on va voir une méthode pour créer de l'herbe facilement et rapidement dans 3d studio max pour ce faire on va créer ici un plan en bout de top clitoire pour remettre ce plan au centre du monde alors bien évidemment on n'est pas obligé d'aller ici au temps de subdivision donc on va venir ici dans modify et faire des clitoires sur length & width de façon à ce qu'on n'ait pas de subdivision ici ensuite dans modify toujours avec client sélectionné on va aller dans modifier list et on va choisir le système air & fur de 3d studio max ce système nous permet de pouvoir créer soit des cheveux soit des poils ou soit de l'herbe dans 3d studio max assez rapidement comme on peut le constater ici alors il faut savoir que ce système n'est uniquement visible au rendu que dans une vue isométrie c'est à dire une vue avec de la perspective ça ne marchera pas au rendu pour les autres vues donc avec le moteur par des photos de 3d studio max on pourra facilement changer les paramétricies donc pour ça on va aller voir un petit peu ce qu'il nous offre comme sélection donc là comme on va faire un système assez simple on n'a pas besoin de voir tout ce qu'il est proposé ici comme outil pour pouvoir changer ces éléments et ça c'est vraiment utile quand on veut faire une coiffure pour un personnage mais dans les cas qui nous intéresse ici on va faire uniquement que de l'herbe donc on va venir ici dans les générales paramétrières donc ici c'est le nombre d'herbes en balia qui va être disponible sur la surface un nombre de segments tout au long de notre cheveux ici, notre herbe ici d'accord donc 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 9 le nombre de passes, bon c'est vraiment un vrai c'est lequel l'intensité donc on peut réduire l'intensité c'est simplement en terme de pourcentage on a le scale, si on veut baisser un truc là-dessus d'accord et ensuite on coupe coupé sous la longueur de notre objet comme si on coupe avec des ciseaux donc oui que je peux couper comme ceci si je veux on a la possibilité de jouer sur un scale random pour avoir un petit peu plus que tout soit uniforme et avoir un petit peu de variances et le root-seek c'est la base de notre objet donc si je vais sur le root-seek ici j'en ai bien plus grande que 15 on voit que la base c'est de la plus grande donc on va un petit peu la filer un tout petit peu comme ceci et le tip fixe c'est le haut là-haut on voit qu'on a la pointe qui est à 0 on va un petit peu la gorgue là un tout petit peu voilà quand j'ai pas quelque chose de trop trop fin parce que ce sont pas des poils mais de l'herbe voilà on voit bien que maintenant on a des cheveux beaucoup plus définis ici et on va laisser ça à tel quel on peut jouer un petit peu sur le random scale mettre encore plus d'aléatoires dans notre table de nos herbes ici ok et on va changer le paramètre des couleurs ici donc on a un petit peu le matériel paramétaires donc on a la couleur pour le haut de nos herbes et le bas donc je vais venir ici alors on va commencer par le bas donc le haut de couleur c'est la couleur du bas on va prendre du vert forcé donc on va bien sur du vert du vert forcé comme ceci ok voilà on va faire ok on peut prendre cette couleur il a glissé ici on prend une copie et puis on va lui demander de nous éclaircir cette couleur et on va la remonter un tout petit peu aussi voilà si on a vraiment une couleur verte là c'est joli on va faire ok et on a la possibilité d'avoir une variation de cette couleur donc c'est possible on a des couleurs un petit peu plus foncées plus claires ici on peut augmenter cette variation si jamais en bleu ici comme ceci alors pas d'autres trucs quand même mais je trouve que c'est plutôt pas mal on peut augmenter la valeur aussi je vais baisser un tout petit peu la valeur de la variation comme ça ça fait comme si on a plusieurs différents types d'herbes ici et le spéculer en tout ça on laisse par défaut c'est très très bien qu'est-ce qu'on peut chercher ? le freeze paramètre qui permet de pouvoir courber notre herbe qui pourrait s'en aller vraiment bien courber et par défaut on sent déjà qu'on a quelque chose qui va s'en aller vraiment assez rapidement mais c'est plus rapide qu'avec les particules comme on peut le voir on peut courber le haut de nos herbes ici alors ici après on cherche les valeurs on pense que c'est plutôt pas mal et même encore on peut faire un petit rendu pour moi sur ça on zoom l'objectif bien sûr rendu ici on prend un tout petit peu de temps pour calculer le système d'arrivée de cheveux et on obtient ceci vous avez vu c'est c'est plutôt pas mal je peux même zoomer un tout petit peu rendu voilà on en prend un petit peu et voilà on a un système qui est plutôt pas mal alors si maintenant juste par défaut vous avez vu pas la peine de mettre des trucs plus compliqués je vais aller ici sur créer on va mettre une petite lumière en standard je prends une omni je la mets ici en dessus comme ceci hop et je vais y mettre de l'ombre je retourne ici à ce bout là alors regarde ce que ça donne si je fais un rendu et avec une l'ombre normalement ça ne va pas être beaucoup plus suffisant voilà on va voir qu'avec l'ombre aussi beaucoup plus réaliste mais évidemment le sol ne fonctionne pas très très bien mais pour ça il suffit de lui changer de lui mettre un shader donc je vais appuyer sur M ici donc il va ouvrir cette fenêtre donc je vais ici je mets un shader normal comme ceci voilà je sélectionne mon object et alors vraiment que mon objecte m'a montré ici et je peux lui appliquer directement cette couleur c'est pas grave si mieux voilà et si je filme en couture et si je filme en couture j'espère que je peux créer ici il est à peu près du même coulume je peux prendre mon système aller sur RMFAR un cryptoir copie aller sur ma sphère bien évidemment je peux lui appliquer ici le même shader que j'avais mis pour mon sol voilà et je rappelle que je suis venu ici j'ai fait un cryptoir et j'ai fait un copy je viens d'ici cryptoir et je peux faire par exemple un paste restant c'est un paste et il va m'appliquer normalement automatiquement le système sur ma sphère ici alors ça veut dire que maintenant que j'ai fait ça je peux supprimer cette partie là pour ma sphère et j'ai mon système qui est automatiquement appliqué ici sur ma sphère et je peux zoomer un petit peu et faire un rendu de mon système comment c'est que ça donne donc avant on a dit ça donc là il calcule et on verra le plan par le dessus et on a le système qui est appliqué dessus d'accord donc voilà comment ça fonctionne pour créer de l'herbe avec des cheveux dans 3D Studio Max